Je suis Aleva Ndavogo-Jude, je suis artiste, danser, chorégraphe et directeur de l'association culturelle Tchadostar et président fondateur du centre Dakuna Espoir qui oeuvre pour l'amélioration et la réinsertion socioprofessionnelle des enfants et jeunes vivant dans les rues à N'Djamena. Mon enfance n'a pas été facile. Je suis né d'une famille de neuf enfants, donc je suis le deuxième après ma grand-sœur. Ma grand-sœur est militaire, mon père militaire, mon petit frère aussi militaire, donc mon père aussi voulait que moi je sois aussi militaire. Moi j'ai dit non, moi j'avais vraiment ma passion et cette passion était là dans le 7A qui était là et donc du coup pour lui c'était vraiment très banal. En 2014 avec ma compagnie, on a eu notre premier tournée cette enfance et j'ai reçu la bénédiction de mon père parce qu'il était si fier. Pour la première fois que je sortais, on était en France et avec une société mobile dans laquelle on a été nommé ambassadeur, on a eu à tourner dans toutes les régions du Tchad. Après en 2015, c'est la première fois que j'ai eu à participer à une formation professionnelle à l'école des sables. C'est une école qui a formé plusieurs d'anciens africains aujourd'hui qui tournent partout dans le monde. Moi je me suis dit à travers 7A, je pourrais changer l'humanité et c'est ce qui m'a touché à initier le projet de ces enfants abandonnés, délaissés dans les rues. Aujourd'hui, on a créé un centre pour pouvoir les récupérer et tous ces enfants sont logés, nourris, éduqués et ils partent à l'école. Moi je pense à une vie actée. La solidarité pour moi représente ces questions et de partager les mêmes idées pour pouvoir bâtir et changer la communauté. Parce que pour moi, j'aime la solidarité quand on est toujours ensemble. On partage ces questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bâtir et changer la communauté. La jeunesse africaine représente la majorité en Afrique ici. On est nombreux. On doit rester ici en Afrique pour pouvoir changer. Et si nous on part, qui va changer l'Afrique à notre place ? Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, aujourd'hui, j'ai eu à tourner dans le monde, mais je suis retourné au pays parce que je dis, la rue Sud, l'avenir, c'est en Afrique. C'est vrai que l'Afrique est dure et c'est partout. Il suffit de croire, il suffit de donner tous les moyens possibles. Je suis sûr certain et j'ai confiance qu'on peut arriver, qu'on peut changer l'Afrique. Et c'est ça, la persévérance.